Bonjour tout le monde et bienvenue sur notre chaîne d'actualité InfoExpress qui vous rapporte l'actualité algérienne sous tous ses angles. Si vous appréciez nos vidéos, n'oubliez pas de les liker, de les partager et de nous laisser vos commentaires. Salut à tous et bienvenue sur InfoExpress. Aujourd'hui, on aborde trois sujets brûlants qui agitent l'actualité en Algérie et au-delà. Que vous soyez sur le point de prendre l'avion avec Air Algérie, que vous suiviez les tensions entre l'Algérie et l'Espagne ou que vous soyez préoccupés par la situation en Libye, cette vidéo est pour vous. On commence tout de suite avec les nouvelles règles de bagage chez Air Algérie. Prendre l'avion, c'est déjà assez stressant, alors quand les règles changent, ça devient un vrai casse-tête. Air Algérie a récemment mis à jour sa politique de bagage, et si vous prévoyez de voyager bientôt, il y a des informations cruciales à connaître. Depuis octobre 2023, Air Algérie a modifié sa franchise de bagage pour s'aligner sur les standards internationaux. Désormais, chaque passager a droit à une seule pièce de bagage en soute de 23 kg maximum. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est le bagage en cabine. Vous avez droit à une seule pièce de 10 kg. Attention, ce n'est pas seulement le poids qui compte. Les dimensions sont aussi très strictes, 55 x 35 x 25 cm. Cela inclut les poches, les roues et même les poignées. Oui, tout est calculé. Pourquoi ces restrictions? Air Algérie explique que c'est pour faciliter l'embarquement et le placement des bagages dans les compartiments. Et croyez-moi, si votre bagage dépasse ses dimensions ou ce poids, vous risquez de mauvaises surprises à l'embarquement. Toute pièce supplémentaire sera facturée à partir de 140 euros. Et oui, mieux vaut s'y préparer à l'avance pour éviter les frais imprévus et le stress. Maintenant que vous savez ce que vous pouvez emmener en cabine, comment vous assurez-vous que votre bagage est conforme? D'abord, pesez-le avant de partir. Si vous dépassez les 10 kg, il faudra peut-être retirer des objets ou les mettre en soute. Pour les dimensions, utilisez un mètre ruban pour vérifier que votre bagage ne dépasse pas les 55 x 35 x 25 cm. Et n'oubliez pas, le bagage doit pouvoir être placé facilement dans le compartiment supérieur de l'avion. Si vous suivez ces conseils, votre voyage sera beaucoup plus agréable. Maintenant, passons à un sujet qui fait couler beaucoup d'encre. Les relations tendues entre l'Algérie et l'Espagne. Vous n'allez pas croire à quel point la situation est grave. En juin 2022, l'Algérie a pris une décision qui a bouleversé les relations avec l'Espagne. Suspendre le traité d'amitié signé en 2002. Ce traité représentait un pilier des relations bilatérales entre les deux pays. La raison? Le soutien de Madrid au plan d'autonomie marocain pour le Sahara occidental, une question extrêmement sensible pour l'Algérie. Mais quelles sont les répercussions de cette décision? Tout d'abord, un gel total des échanges commerciaux. L'Association algérienne des banques et institutions financières a interdit toute transaction entre entreprises algériennes et espagnoles. Cela a entraîné une chute vertigineuse des exportations espagnoles vers l'Algérie, particulièrement dans les secteurs industriels et agroalimentaires. Imaginez, l'Espagne était l'un des principaux partenaires commerciaux de l'Algérie et du jour au lendemain, tous ces quasiment prises espagnoles ont perdu d'énormes parts de marché et certaines sont même au bord de la faillite. Mais ce n'est pas tout. L'Algérie est aussi le premier fournisseur de gaz naturel de l'Espagne. Avec la crise énergétique mondiale exacerbée par la guerre en Ukraine, cette dépendance est devenue un problème majeur pour Madrid. Bien que l'Algérie ait temporairement rouvert certaines importations espagnoles en 2024, notamment dans les secteurs de la volaille et de la viande rouge, le boycott reste en grande partie en vigueur. De son côté, l'Espagne a augmenté ses importations de gaz algériens en 2023, atteignant plus de 6,4 milliards d'euros. C'est une hausse de 38 % par rapport à 2020, signe que malgré les tensions, le gaz reste un élément clé de la relation entre les deux pays. La situation reste incertaine, mais une chose est sûre, ce bras de fer économique pourrait durer encore longtemps. Présent, direction la Libye, où la situation militaire à la frontière algérienne est de plus en plus tendue. Vous allez voir, les enjeux sont énormes. Depuis début août 2024, les forces du maréchal Khalifa Haftar, dirigées par son fils Saddam, ont lancé une série d'opérations militaires dans l'ouest et le sud de la Libye, près des frontières avec l'Algérie et le Niger. Cette offensive vise officiellement à sécuriser les frontières sud de la Libye, mais beaucoup craignent qu'elle ne soit qu'une étape vers une nouvelle tentative de prise de contrôle de Tripoli. La situation est particulièrement préoccupante pour l'Algérie. Les images de soldats libyens près du poste frontière algérien de Debdeb ont suscité une vague de spéculations sur les réseaux sociaux. Certains parlent même d'une menace directe de Haftar contre l'Algérie, ou pire, d'une fuite des soldats algériens face à l'avancée des troupes libyennes. Bien que ces images datent en réalité de l'année dernière, elles ont ravivé les tensions entre les deux pays. Pourquoi l'Algérie est-elle si inquiète ? Tout d'abord, la proximité de l'offensive avec ses frontières et surtout avec ses installations énergétiques stratégiques. Le souvenir de l'attaque du site gazier de Tigantourine en 2013, mené par des terroristes venus du nord du Mali via une Libye déstabilisée, est encore très présent dans les esprits. Ensuite, il y a la crainte d'une nouvelle guerre civile en Libye, qui pourrait entraîner un afflux de réfugiés et de combattants vers l'Algérie. De plus, les soutiens internationaux de Haftar, notamment la Russie et les Émirats arabes unis, accentuent la pression sur Algiers. La présence de mercenaires russes aux côtés des forces de Haftar est un autre point de tension, l'Algérie ne souhaitant pas voir des éléments comme le groupe Wagner à ses frontières. Enfin, les relations déjà tendues entre l'Algérie et les Émirats arabes unis pourraient encore se détériorer. Haftar, de plus en plus soutenu par ses puissances étrangères, a récemment effectué des visites en Israël, un pays avec lequel l'Algérie refuse toute normalisation tant qu'une paix juste avec les Palestiniens n'est pas obtenue. Sur le plan diplomatique, l'Algérie a réagi avec fermeté. Le 10 août, Alger a appelé toutes les parties libyennes à la retenue, partageant les préoccupations des Nations Unies sur la situation militaire. Le ministre algérien des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, a rencontré l'ambassadeur libyen à Alger pour exprimer les mêmes préoccupations. Mais malgré ces appels au calme, la situation reste explosive. Alger doit également composer avec la situation au Niger, un autre front sensible. Alors que Haftar renforce ses contacts avec Niamey pour stabiliser son emprise sur le sud de la Libye, l'Algérie a de son côté renoué ses liens avec le Niger après une période de crise, dans une véritable course à l'influence régionale.